Je voudrais à vous, amis Chinois, New Nyan and Kong. Happy New Year. Et en Chine, le héros, c'est la sagesse, c'est Confucius, c'est Lao Tzu. Moi, ça fait 50 ans que je suis se développeur, mais je suis très surpris de voir combien la Chine... Premier voyage, quand j'étais étudiant, au début des années 70. Je ne parle pas chinois, mais je suis un observateur attentif. C'est développer personne, il ne peut pas voir ça. J'ai un lien assez ancien avec le président Xi Jinping, je le connais depuis longtemps. Quand il s'est adressé à moi, nous avons eu un aparté. Il sait que je me bats beaucoup pour la paix, pour la vie. Donc, nous avons ce combat en commun. Donc, avec le président, on avait cette... Et quand il était président et que j'étais son premier ministre, nous avions fait les années culturelles croisées entre la Chine et la France. Il a fait beaucoup de développement de la relation franco-chinoise. Donc, ça a été pour moi une grande émotion quand le président Xi Jinping m'a remis la médaille de l'amitié. C'est pour moi une grande reconnaissance d'un long travail de près de 50 ans pour les relations entre la Chine et l'Europe, entre la France et l'Europe. Et au fond, cette forme de communication qui est proche des gens qui cherchent à être, on dit en français, empathiques. Cette expérience qui a permis à M. Xi Jinping de traverser un peu toutes les couches des responsabilités en Chine lui donne à la fois un sens de la stratégie, de l'essentiel, de l'importance. Ce qui est important pour la Chine, c'est important pour le monde. Sur l'éradication de la pauvreté comme clé du développement. Je pense qu'il y a en effet, dans la stratégie de développement chinoise et de lutte contre la pauvreté, un certain nombre de sujets qui pourraient être, et qui sont quelquefois d'ailleurs expérimentés par d'autres pays. C'est par l'innovation aujourd'hui que la Chine compte assurer son développement. Il m'a gentiment dédicacé le livre, il m'avait dédicacé le tome 1, j'ai maintenant le tome 2 dédicacé. C'est quelque chose qui est significatif simplement d'une relation qui est au-delà d'être politique et aussi personnelle. Je me rappelle que le président Xi Jinping a re-bouro à l'innovation. Il a dit qu'on peut se réussir à l'un d'une seule. Et qu'on peut se réussir à l'un d'une seule. L'une seule n'est pas l'étonnement pour le monde. «Together is a new world for the future ». C'est un projet mondial. C'est un projet chinois à l'initiative du président Xi Jinping qui concerne... Il y a la promesse, il y a le projet, la communauté de destin de l'humanité. Cette communauté de destin de l'humanité, elle porte sur une vision large, la grande vision. On peut développer cette vision d'une communauté de destin par de la coopération. Plutôt que les pays se fassent la guerre, faisons en sorte que les pays fassent de la coopération. La coopération internationale, c'est la réponse aux tensions du monde. D'où le projet, par exemple, de Belt and Roll Initiative. On connaît du président chinois, c'est-à-dire à la fois une capacité stratégique et de vision, et en même temps une attention empathique, pragmatique aux réalités de la société. Donc, je trouve que la ligne qui est suivie politiquement depuis quelques mois correspond bien à la personne. elle est plus facilement cinquante. C'est-à-dire à la personne. C'est-à-dire à la personne qui est très jeune. Je pense qu'elle qui est très belle. Unité de la algún grupo de l'humanité, c'est une complètement entière. Sous-titrage ST' 501